Musique Bon matin, ici avec André Lachance pour discuter des stretching, des activations d'avant match, avant entraînement. André, quelle est la différence entre les étirements ou l'activation dynamique et les statiques? C'est une super bonne question Dominique. La chose importante à se rappeler, c'est que lorsqu'on parle d'étirements dynamiques, on parle d'avant l'effort. Avant votre pratique, avant votre partie, tu veux exécuter des étirements dynamiques. Et après, une fois que tout est fini, une fois que notre game est fini et qu'on a gagné et qu'on est content, qu'on vient de faire un bon entraînement, on veut maintenant faire des étirements statiques. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Évidemment, lorsqu'on parle d'étirements statiques, on parle d'un exercice comme celui-là ici, on parle d'un exercice comme celui-là en arrière ici, où on vient étirer le muscle et on regarde la position pendant 20-30 secondes. Donc, il y en a, on vient étirer le muscle à son maximum, pas son maximum, on vient l'étirer quand même de façon optimale et ça va aider dans notre récupération. Donc, ça, on fait ça après. Donc, on a vu ce genre d'étirements-là aussi, c'est un étirement statique, on étire le muscle encore une fois. Voici le type d'étirements qu'on peut faire après. Étirements dynamiques qu'on va faire avant. Tout ce qui s'appelle les rotations des bras qu'on veut faire avant justement d'aller se lancer, on va les faire. On va faire nos rotations de bras, c'est super important. On va faire nos, ce qu'on appelle en anglais, nos lunges, donc nos échauffements aller-retour qu'on va faire, où on va intégrer juste même tous les mouvements de balancier comme ça, ça rentre dans la catégorie des étirements dynamiques qu'on veut faire avant. Donc, c'est super important et c'est probablement la chose la plus importante à se rappeler. Jamais on fait de statique avant, on fait de statique après. Dynamique toujours avant, c'est la clé du succès pour bien préparer le corps à la performance. Donc, avant, il y a toujours du mouvement et puis à la fin, c'est plus une séance de repos et de récupération. C'est ça, exactement. C'est ça qu'il faut se rappeler. Super, merci beaucoup.